Bonjour, je suis Véhelmina Kunis-Kabatici et mon domaine d'expertise concerne la psychologie clinique. Je suis hypnothérapeute ericksonienne en cabinet libéral, enseignante à l'université catholique et conférencière. Pour l'année 2021-2022, je vous propose un cycle de conférences sur le thème des mémoires psychiques familiales et libertés de soi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la conservation de la matière, énoncée par la voisine et qui peut être aussi utilisée pour définir la continuité de la vie. Nous héritons tous d'un passé riche tout à part de notre ancêtre, que ce soit conscient ou inconscient, visible ou caché, bon ou sombre. C'est-à-dire qu'il faut acquérir, transmettre, concerne la famille et chacun des membres de cette famille, individuellement et ensemble, dans les liens, donc des liens biologiques et aussi dans les relations des différents membres d'une famille. L'espace psychique commun est partagé par tous les membres de ce groupe. La question de la transmission est au centre de la continuité du groupe familial, au cœur de la vie psychique et organisateur de son projet. Donc, c'est une transmission de vie, c'est la biologie, une transmission des biens matériaux, des savoirs, des savoir-faire et aussi transmission psychique, des mémoires dans ses différents aspects. La transmission des mémoires psychiques familiales se propage et se transforme en passant d'une génération à l'autre. Donc, pour bien comprendre cet héritage psychique individuel et familial, que ce soit conscient ou inconscient, affectif ou social, il nécessite d'avoir un ensemble de tableaux familiales de fond, en particulier le contexte transgénérationnel duquel un sujet, un membre de la famille est issu. Donc, dans ce cadre-là, je vous propose un voyage à travers les coulisses des mémoires familiales transgénérationnelles qui donnent une toile de fond pour comprendre le vécu de chaque membre de la famille et dans son ensemble. Donc, la famille ne permet pas seulement la transmission biologique, émotionnelle, symbolique d'un sujet, d'un membre de la famille, donc. Néanmoins, après, il faut prendre en compte et toutes ces superpositions, l'interchoc avec lesquels les mémoires, les affects, l'histoire, les vécus, les socials, culturels vont exister ou ont existé. C'est l'universel. Dans toutes les familles, depuis toujours, des émotions, des événements de vécu n'ont pas toujours bien été intégrés par tous les membres de la famille et ils peuvent ressurgir dans la vie des héritiers, donnant des souffrances, des incompréhensions, des répétitions. Donc, au fil de nos six conférences, nous apportons des clés de la compréhension, des liens et d'imbrication de ces héritages à travers des analyses, ainsi que des contenus qui sont incorporées dans les alliances familiales, dans les loyautés, dans les dettes invisibles, dans les traumatismes, dans les syndromes d'anniversaire, dans les deuils impossibles, dans les non-dits et les secrets des familles, ainsi de ce qu'on appelle les fantômes. Tout ceci sont autant des processus psychiques à l'œuvre dans l'inconscient familial. Ces intégrations et les analyses des différents éléments psychiques du passé, propres à une famille donnée, ouvrent des perspectives nouvelles, voient inattendues et donnent une autre lecture possible de sa propre histoire familiale pour conquérir la liberté. Ainsi, c'est possible de réécrire sa propre histoire de vie, son récit de vie. Donc là, ceci, c'était le contenu que je voulais vous transmettre par rapport au cycle des conférences qui débuteront, donc début novembre 2021, naturellement, les mercredis soirs, des 18h à 20h. Les dates précises de ces six conférences, vous les trouvez dans le livret électronique du site de l'Univa. Pour un travail plus approfondi, personnel, sur votre propre famille, je vous invite, si vous le souhaitez, également de participer aussi au 10 ateliers des génogrammes qui ont lieu à partir de janvier 2022. Donc, je vous souhaite un très bon été, à bientôt et au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous pendant les conférences sur la mémoire psychique familiale et la liberté de soi.